Bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Bascamp est un logiciel très intéressant, mais il a tout de même un petit défaut, c'est qu'il ne va pas pouvoir vous envoyer les fonds de carte à l'intérieur de votre GPS. Pour tous ceux qui ont Topo France version V2, dans le pack, il n'était pas compris une micro SD qu'il fallait installer à l'intérieur de notre GPS, comme pourrait l'être et comme l'est aujourd'hui Topo France version V3. Donc comment faire pour pallier à ce petit problème sans utiliser finalement Mapsource, que je vous conseille, je vous invite à désinstaller vos ordinateurs. Vous allez voir pourquoi maintenant Mapsource n'est absolument plus nécessaire. Eh bien il vous suffira de télécharger sur le site de chez Garmin un petit logiciel qui s'appelle Mapinstall. Donc une fois que vous aurez téléchargé et installé ce logiciel, il vous suffira d'aller dans le dossier Garmin, puis d'ouvrir Mapinstall. Alors comment fonctionne Mapinstall ? Mapinstall va tout simplement détecter le GPS que vous avez branché sur votre ordinateur. Dans le cas présent, moi j'ai le Edge 605 et le 800 qui m'a été confié. Donc j'ai installé à l'intérieur de mon 605 une micro SD, une micro SD de 2 Go pour ne pas souffrir de problèmes en termes de poids. Donc allons voir ce que ça donne. Donc je vous invite à installer vos cartes sur la micro SD pour ne pas avoir de conflit avec la mémoire interne de votre GPS. Donc continuez. On va finalement retrouver le même type d'affichage que l'on pourrait voir et qu'on connaissait sous Mapsource. Donc nous allons pouvoir zoomer une zone et on va obtenir le même type d'affichage que l'on pourrait avoir là qu'il y a présent sur Basecamp. Donc je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Donc on a vraiment le même niveau de détail entre la version V2 et ce qu'on peut avoir sur Mapinstall. Donc on pourra éventuellement se déplacer avec les flèches qui sont ici de droite et de gauche et de haut et de bas. Donc là dans le cas présent je vais dézoomer pour vous donner et pour avoir véritablement une plus de précision. Donc voilà tout simplement. On pourrait se rendre aussi rapidement sur une ville en fonction de l'endroit où vous souhaitez télécharger vos fonds de cartes. Donc là moi je ne dis pas OK mais c'est exactement le même principe si je viens à cliquer OK. Ça va zoomer sur votre ville donc il vous faudra dézoomer. Puis ensuite vous allez pouvoir sélectionner un ensemble de cartes. Donc en même temps puisque là vous avez la capacité de votre carte, de votre micro SD, vous allez pouvoir savoir à tout moment finalement le volume que vous êtes en train d'expédier. Donc je vais sélectionner moi une zone pour être tranquille, grosso modo sur l'ensemble de mes randonnées sur l'année. Voilà. Donc on voit au fur et à mesure le poids qui augmente sur ma carte. Sur ma carte SD. Donc là dans le cas présent j'envoie globalement 85 mégas sur ma carte. Il vous suffira de cliquer sur continuer. On vous dit bien qu'on installe Topo France. Puis c'est parti. Donc une première lecture de votre carte et puis ensuite ça vient s'installer. Donc en fonction du volume que vous allez expédier, ça va prendre plus ou moins de temps. C'est à dire généralement entre 3 et 5 minutes. Donc voilà c'est fini pour ce petit tutoriel relativement simple. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui Basscamp se suffit à lui-même. Avec un petit camarade tout de même MapInstall pour tous ceux qui ont comme moi la version Carto France V2. Voilà. Écoutez je vous dis à très bientôt pour le troisième tuto sur l'utilisation de Basscamp.